Pour réduire l'impact sur l'environnement, on va pouvoir chercher à utiliser plus des choses électriques ou alors le vélo si c'est facile d'accès. Je rentre à pied, je prends les transports en commun. Aujourd'hui, Consomac s'intéresse à la mobilité et plus exactement aux pratiques alternatives qui se développent en ville, en dehors des transports en commun. Depuis quelques années, toutes les grandes villes développent des systèmes permettant de limiter l'utilisation des voitures de diesel et essence et ainsi de réduire les impacts environnementaux dus à la pollution. Ainsi, on a vu entre autres à Strasbourg, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, à paraître Vélope, Vélib, Vécube, Biclou. Sous forme d'abonnement ou d'utilisation à la carte, ces vélos en libre-service avec Borne offrent une alternative qui fait désormais partie du paysage urbain. Mais ce n'est pas tout. En dehors des vélos, d'autres solutions de mobilité ont fleuri, telles que les scooters et voitures électriques, également partagées et en libre-service. En proposant aux usagers d'utiliser ce type de transport, on voit qu'en plus de faciliter les déplacements en ville, cela permet notamment de s'installer au volant dans un nouvel état d'esprit, plus respectueux de l'environnement, avec notamment l'absence de bruit et de pollution. Désormais, la vraie gageur, c'est que l'offre se déploie en dehors des grandes villes pour rendre accessibles les grandes banlieues en installant Borne libre-service et points de recherche. Le développement de ces pratiques alternatives vise un objectif nécessaire. Baisser de 60% les émissions de CO2 dans le secteur des transports d'ici à 2050. A ce titre, si vous souhaitez acquérir un véhicule électrique, qu'il s'agisse d'un vélo ou d'une voiture, sachez que l'État a mis en place le bonus écologique. Par exemple, si vous achetez une voiture électrique neuve, commandée en 2018, le montant de l'aide correspond à 27% du coût d'acquisition TTC du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si elle est louée, dans la limite de 6 000 euros. Pour connaître toutes les informations, notamment sur les conditions à remplir, rendez-vous sur le site service-public.fr.